Bonjour. Ah, le pouvoir des fleurs. Ah que oui! Est-ce que vous êtes prêts à revenir en arrière 50 ans dans le passé? En fait, dans ce temps-là, la fleur, c'était un des symboles de l'idéologie du mouvement hippie. Moi, je me demande quelles fleurs les hippies préféraient porter dans leurs cheveux. Je ne sais pas, mais ce que je me rappelle, il y a une cinquantaine d'années, les jardiniers amateurs plantaient surtout des impatients, des Saint-Joseph, des pensées et des mérigolds. Ah, mais les modes et les temps changent. De nos jours, dans les jardins des jardiniers, on voit plutôt des plantes vivaces. On voit des graminées, on voit des chrysanthèmes d'automne, de la lavande, on voit des rues de becchia. Entretenir un jardin, c'est une passion, mais ça recèle beaucoup de vertus, comme ça peut relaxer, apaiser et valoriser l'être. Moi, j'adore les fleurs, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à leur consacrer. Donc, je choisis les fleurs qui n'exigent pas beaucoup de soins, qui résistent bien à la sécheresse et aux maladies, comme par exemple les plantes indigènes. En plus, ce sont des sources de nourriture pour plusieurs espèces qui s'en servent aussi comme abris. Ce sont des fleurs très appréciées des oiseaux qui s'y nourrissent, des monarques qui s'y reproduisent et des pollinisateurs comme les abeilles qui en raffolent. Les fleurs sont nécessaires à la biodiversité de Laval et de partout, en fait. J'aimerais contribuer davantage à mon environnement, mais cependant, j'ai peu d'espace, je n'ai pas nécessairement de pouces verts, je m'en suis déjà rendu compte. Je préfère aller vers des arrangements en peau, produits par les producteurs Lavalois, qui savent comment lancer les espèces et les couleurs. Avec un peu d'engrais et un arrosoir, je vais réussir à avoir un balcon fleuri et contribuer à embellir ma ville. Moi, je me demande à quoi vont ressembler les Jardins Lavalois dans 50 ans. Le savez-vous, vous? Attendez. Je vérifie. Ha, ha, ha! Ha, ha! Hmm, moving! Ha, ha, ha! Ha, ha ! J'avais vu la réponse, non? Ah! Ha, ha, ha! Je dois avoir toute une fasse, hein? Sous-titrage ST' 501